C'est moi si vous placez la lutte contre le terrorisme en votre priorité. Je dirais que je ne la place pas. Elle s'impose aujourd'hui. La lutte contre le terrorisme s'impose. Ce n'est pas un choix. C'est une guerre qui nous est imposée. Et donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas de choisir. Elle s'impose parce que de la guerre contre le terrorisme et de gagner cette bataille dépend, le reste dépend, la résolution des problèmes économiques. Pourquoi l'investissement aujourd'hui est-il en train de couler ? Pourquoi la confiance ne régnait pas au niveau économique, au niveau social, au niveau politique ? C'est le terrorisme qui vient, coup après coup, perturber la confiance, perturber l'économie. Et donc, le placement de la lutte contre le terrorisme en priorité est quelque chose qui s'impose. Mais cela, je dirais aussi, il faut être clair, que placer la lutte contre le terrorisme en grande priorité, ça veut dire qu'on laisse tout le reste tomber. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Bien sûr qu'on doit s'occuper de l'économie aujourd'hui. Bien sûr qu'on doit s'occuper du social. Bien sûr qu'on doit s'occuper de l'éducation. Bien sûr qu'on doit s'occuper de tout le reste, de la santé, de l'éducation et tout ça. Mais la priorité veut dire que lorsque nous devons faire les choix, lorsque nous devons faire les sacrifices, il faut qu'on soit clair que les sacrifices, si on doit sacrifier quelque chose pour avancer dans la guerre contre le terrorisme, le choix doit être évident. Et ce n'est pas toujours le cas. Absolument. Pour gagner cette guerre, vous prenez la mise en place d'un commandement unique opérationnel. C'est une idée parce que je pense que la guerre contre le terrorisme est une guerre tout à fait spécifique. Elle n'est pas normale, elle n'est pas habituelle. On n'est pas l'habitude de faire ça. Nous n'avons jamais fait ça pendant les 50, 60 dernières années d'indépendance. Et donc, pour un problème spécifique, il faut une organisation spécifique. Que ce soit sous cette forme ou autre, mais moi je pense que nous avons besoin d'un cerveau central qui étudie, qui élabore les propositions, qui coordonne les activités de la lutte contre le terrorisme et qui prépare les décisions des politiques et des sécuritaires et des autres qui sont impliqués, les financiers et tous les autres. Il faut que leurs actions soient coordonnées, il faut qu'elles soient réfléchies, qu'elles soient élaborées dans le temps, qu'elles bénéficient des compétences qui existent dans tous les domaines. Et pour cela, je pense qu'une sorte d'état-major de lutte contre le terrorisme est quelque chose qui serait utile, à mon sens. Elle n'a pas pour objectif de rassembler. Ce n'est pas une question de rassembler tout en même temps. Non, pas du tout. Mais les états-majors militaires continueront à faire leur travail, les états-majors sécuritaires la même chose. Chacun fait son travail, mais il y a une question de coordination, d'élaboration et d'étalement dans le temps de l'action et des décisions que l'on doit prendre et amener les compétences. Amener les compétences de façon ramassée, de façon coordonnée, systématique. L'état-major prépare des stratégies, les fait valider par l'autorité politique, puis transmet des ordres d'exécution et supervise. Absolument. Évalue. Pas supervise. Parce que le rôle de supervision, c'est le rôle des autorités politiques. Mais l'évaluation. Il y a la question de l'évaluation. On peut faire des choix, on peut se tromper. Il faut corriger. Il ne faut pas qu'on continue. Et surtout les fronts. Sécuritaires, militaires, éducatifs, sociaux. Sécuritaires, tous les domaines. Sécuritaires, financiers, culturels. Par exemple, moi je trouve, j'ai vu qu'il y avait une décision récemment du ministère de l'éducation de créer un club de culture dans tous les établissements. C'est très bien. C'est très bien. Mais il faut évaluer. Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas ? C'est suffisant ? Ce n'est pas suffisant ? Et qu'est-ce qu'on va donner comme matériel à ces clubs ? Quel est le matériel pédagogique ? Les documents avec qui il y a suffisamment de moyens ? Est-ce que l'aspect financier suit pour les soutenir ? Tout ça doit être coordonné. Et donc il y a une question de coordination. Dans les guerres, vous savez, dans les guerres classiques, on dit toujours que les guerres classiques, elles se gagnent ou se perdent. À quel niveau ? Au niveau de la logistique. Ce n'est pas au niveau. Donc si la logistique ne suit pas, si la coordination ne suit pas, on ne gagne pas. Et donc c'est un peu dans cette idée-là qu'il faut que la logistique, donc l'organisation, suive. C'est ça l'idée fondamentale. Simon Swakab el-Nebli, vous avez été chef économiste à la Banque mondiale, gouverneur de la Banque centrale. Comment vous appréciez aujourd'hui la situation économique en Tunisie ? Je pense que la situation, les risques n'ont jamais été aussi grands aujourd'hui en Tunisie comparé à toutes les dernières années. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement au niveau économique que nous avons. nous savons les taux de croissance, le taux de chômage et tout ça, le coût de la vie. Mais les risques financiers deviennent sérieux, à mon sens. Et pourquoi ça devient sérieux ? Parce que je vous dirai un seul chiffre qui me hante. La Tunisie a eu pendant son histoire longue un taux d'épargne de 20% à peu près du PIB. Le taux d'épargne est aujourd'hui autour de 10%. C'est-à-dire qu'on est en train de consommer, on a tout fait pour augmenter la consommation, on n'épargne plus et on n'investit plus. Et donc quand on n'épargne plus, on n'investit plus, on va droit vers des problèmes financiers. C'est-à-dire que la balance, vous regardez la balance des paiements, la balance courante, le déficit s'aggrave. Il reste autour de 7, 8, 10%. C'est des taux énormes. Et donc on est vers une situation financière extrêmement délicate. Sur le marché financier, les gestionnaires de PCVM déplorent pour la première fois une décollecte des fonds. Ça fait partie de cette idée que l'on consomme. Ce que les gens consomment, donc ils n'accumulent plus. Ils n'accumulent plus. Il n'y a pas d'épargne. Donc s'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de placement. Et s'il n'y a pas de placement, il n'y a pas d'investissement. Donc ça reflète. C'est un des mécanismes qui reflètent un peu cette situation globale dont je viens de parler. L'accroissement de la consommation est un signe d'état de guerre. Justement, c'est ça la question de priorité. Parce que normalement, dans une économie de guerre, on essaye de serrer la ceinture et d'épargner plus pour donner plus de ressources à la guerre. Et on n'est pas du tout dans cette... C'est pour ça que je dis qu'il y a un déconnecte, une déconnexion entre les paroles, entre la priorité qu'on proclame et l'action que l'on mène, même dans notre vie quotidienne en tant que citoyen. C'est l'État, bien sûr, mais aussi en tant que citoyen. L'économie a été portée... Bon, est-ce que c'est mauvais ou pas ? C'est très difficile à juger pendant les quatre dernières années par la consommation. L'investissement a été en baisse contenue. Les exportations ont été en baisse contenue. Il n'y a que la consommation qui a tenu. C'est positif dans un certain sens. Mais si ça dépasse les limites, c'est-à-dire si ça continue pendant trop longtemps, ça devient très grave. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Une dernière question. Vous avez certainement lu le rapport du conseil d'administration de la Banque centrale pour la fin du mois de novembre. Vous n'avez pas perçu un changement de ton ? Vraiment, quand j'ai vu ce communiqué, j'ai été très perplexe. C'est très inhabituel. Je n'ai pas vu de communiqué similaire. Perplexe par son silence. C'est comme si la Banque centrale a décidé de dire silence. Je n'ai plus rien à dire. Ou faire clair. Oui, rien à dire. Est-ce que c'est un message ? Je ne sais pas. Mais ça m'a laissé perplexe. Et je continue d'être perplexe. Parce que ce n'est pas habituel. La Banque centrale, dans les moments difficiles, doit s'exprimer. Normalement, elle doit donner des éléments d'appréciation de la situation. Et aussi de dire quelles sont les orientations qu'il serait utile de poursuivre. Et là, je vois un silence. Et ça me rend très perplexe. Étonné, d'ailleurs. D'où l'importance d'un commandement opérationnel unique qui organise, qui met en cohérence même les institutions indépendantes comme la Banque centrale. Je ne pense pas que c'est lié à ça. Non. La coordination en matière de lutte contre le terrorisme, oui. C'est-à-dire ce que ferait et devrait faire la Banque centrale en matière de lutte contre le financement du terrorisme, oui. Mais je ne pense pas qu'une telle structure de commandement aurait un rôle à jouer dans la politique monétaire. Non, je ne pense pas que ce soit pertinent. Vous pourrez participer à cette unité de commandement opérationnel ? Je ne suis pas expert dans la matière de lutte contre le terrorisme. Moi, j'avance ces idées-là, c'est en réaction en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui sent qu'il y a une priorité, qui n'a pas suffisamment de force et de présence dans notre quotidien, dans notre action. Donc, je m'exprime en tant que citoyen. Rôle en temps de commandement, ça, c'est autre chose. Je crois qu'il faut vraiment donner plus de place aux spécialistes, aux experts dans ce genre de choses. Qu'ils soient tunisiens en Tunisie ou tunisiens à l'étranger. Bien sûr. À mon sens, il faut mobiliser toutes les compétences qui peuvent être utiles aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501